J'ai proposé de faire le Bling Bling Tour. C'est-à-dire au lieu de faire les pauvres, j'ai décidé de faire les riches. Alors le principe du Bling Bling Tour, c'est d'aller faire le portrait des gens riches de ce monde, des gens puissants dans chaque pays, et puis de raconter à travers leur vie le pays dans lequel ils vivent. Là, on a fait le Brésil, les États-Unis, la Roumanie. À chaque fois, c'est des gens différents, mais ils se ressemblent en même temps un peu tous, parce qu'ils sont riches et veulent que ça se voit. Alors le Brésil, c'est un pays qui est émergent. Il y a beaucoup de nouveaux riches et il y a beaucoup d'anciens riches. Et c'est ceux que je voulais voir, ceux qui tiennent le pays depuis 150 ans. C'est une société fermée, ils n'ouvrent jamais leurs portes. Et ils m'ont ouvert leurs portes à moi, donc j'ai pu les rencontrer. C'est une noblesse version Tongue et Caipirinha. Ils s'appellent Comte Scarpa, ils sont mousquetaires. Et c'est assez décalé par rapport à la société brésilienne. Moi, je ne sais pas comment vit un riche Brésilien dont la famille a construit le Brésil depuis 150 ans et qui passe ses journées avec une prof de gym dans un sauna. C'est un reportage incarné. Je suis au milieu d'eux, c'est-à-dire quand ils m'ouvrent leurs portes. Je vis pendant trois jours avec eux, je vais à leur soirée, je vais à leur repas. Ils sont dans leur monde, en fait. Et le regard que je porte, c'est un regard détaché, sans jugement, même si un peu, j'essaie d'être un peu taquin. C'est le regard papillon. Les riches, ça intéresse tout le monde, en fait. Tout le monde veut voir comment vivent les riches. En plus, ça détache les gens des événements quotidiens. Parce qu'il n'arrive que des merdes aux pauvres, en fait. Il n'arrive que des trucs bien riches. En même temps, en voyant leur vie, on arrive à comprendre comment la société est faite.